Musique On va commencer le test du produit Fit Me Sport Vous cuisez uniquement vos semelles dans vos chaussures et c'est des semelles qui sont vraiment compatibles avec l'ensemble des chaussures et qui sont extrêmement confortables Sous-titrage Société Radio-Canada Donc Fit Me Sport c'est donc un coach sportif personnalisé qui est utilisé avec une semelle connectée qui mesure votre foulée et qui vous fait des plans d'entraînement personnalisés en fonction de votre objectif et de ce que vous voulez faire Donc l'application se présente comme celle-ci Donc on a ensemble de paramètres clés qu'on mesure L'idée c'est que là on vient de faire une course on a couru avec les semelles et donc on va voir que la semelle permet de faire une analyse complète de la foulée et de surtout identifier une force, une faiblesse chez le coureur Donc ici on a fait une course assez rapide, d'une minute L'intérêt c'est que l'application tout de suite parmi l'ensemble des paramètres qu'elle mesure permet d'identifier le point fort et le point faible du coureur Ici mon point fort c'est ma cadence donc j'ai un niveau de champion et ma faiblesse c'est ma puissance horizontale qui est disons qu'à niveau débutant donc c'est là-dessus que je peux travailler L'intérêt de Fit Me Sport c'est qu'à partir de ces deux indicateurs on arrive à avoir d'abord une explication de ce que veulent dire ces paramètres et surtout un ensemble d'exercices qui vous permettent de progresser très rapidement dans les paramètres qui sont indiqués C'est-à-dire que là par exemple ma puissance horizontale c'est mon point faible et bien je vais pouvoir faire des sessions avec des exercices associés pour pouvoir progresser là-dessus et donc avoir un ensemble de performances beaucoup plus importantes Associé à ça on a également une semelle qui permet de mesurer des paramètres clés d'apparition de blessures et on fait donc de la prédiction d'apparition de blessures chez le coureur par exemple du syndrome montulien, du syndrome de l'essu-glace des problèmes au niveau du tendon d'Achille, de la ponévrosité de Panthère, etc. Toutes ces pathologies qui sont vraiment très répandues chez les coureurs Encore une fois la semelle mesure un ensemble de paramètres vraiment très variés l'intérêt c'est qu'on fait une analyse complète de la foulée du coureur et on arrive à identifier uniquement les paramètres qui sont le point fort et le point faible du coureur pour qu'ils puissent travailler uniquement sur ces paramètres là et qu'ils ne soient pas noyés sur l'information Par exemple ici on mesure la force de propulsion la puissance horizontale la cadence le temps de contact au sol la longueur de foulée les phases du pas le temps d'impact au sol la fréquence cardiaque la puissance verticale l'oscillation verticale la pronation-suppination vitesse de charge force d'impact vous voyez qu'il y a un ensemble de paramètres qui sont pas forcément simples à comprendre l'intérêt de Fit Me Sport c'est qu'on analyse ces données pour vous comme un coach le ferait et on identifie votre force et votre faiblesse pour vous permettre de travailler sur ces points forts et ces points faibles pour avoir une meilleure performance et donc battre des nouveaux records Fit Me Sport vraiment en fonction de votre objectif que vous soyez débutant ou confirmé c'est à dire que vous vouliez faire votre premier 6 km ou que vous vouliez faire un marathon en moins de 2h30 prend ça en compte dans l'identification des forces et des faiblesses puisqu'évidemment on n'aura pas la même force et la même faiblesse si on veut faire du trail ou si on veut faire une très courte distance et donc de la même façon on identifie le point faible et on a un ensemble d'exercices qu'on est capable de faire pour progresser sur votre point fort ou votre point faible ces exercices là sont évidemment encore une fois dépendant de l'objectif que vous définissez et de votre niveau par exemple ici donc pour la puissance horizontale qui est donc mon point faible il y a un ensemble d'exercices qu'on peut faire par exemple saut au pied et jouant en longueur donc on a ici un objectif, une difficulté et donc une description assez claire qui vous permet vraiment de faire des plans d'entraînement pour vous et pour progresser sur ces points faibles ou ce point fort pour atteindre votre objectif Merci d'avoir regardé cette vidéo !